Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est une joie pour Josué et moi de vous retrouver Le 5 décembre passé j'annonçais qu'on allait observer une pause Non seulement parce que notre technicien devait voyager pour son mariage Mais aussi que le temps nous manquait pour faire ce travail Que Dieu soit loué Notre frère Djédoné est de retour avec son épouse Et nous reprenons notre réflexion biblique C'est la première de l'année 2022 C'est le moment aussi de souhaiter bonne année, bonne santé à chacun et à chacune Ainsi que beaucoup d'engagement avec notre Dieu Et cela n'est possible que si nous persévérons dans la lecture de sa parole Et que nous obéissons à ce qu'il veut et ce qu'il fait Aujourd'hui nous allons encore continuer avec notre réflexion dans le livre de Ruth Nous sommes toujours au temps des juges Et Dieu va utiliser pleinement Ruth Mais cela a passé d'abord par des difficultés Et la fois derrière, elle est sortie pour vaner Et elle est revenue avec beaucoup Tout simplement parce qu'elle est travailleuse Un peu de temps seulement Sinon elle ne s'est pas reposée Bouaz qui l'a reconnue A aussi donné des privilèges Et ce que nous avons apprécié C'est que même la nourriture que Ruth a reçue Elle est venue avec un peu de cette nourriture pour sa belle-mère C'est fantastique Cela montre la relation qui était entre ces deux femmes Et nous avons apprécié les bonnes relations Entre les mamans et leurs belles-filles Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas Et la fois dernière, nous avons cité quelques exemples Et nous continuons avec notre réflexion aujourd'hui Avec une autre révélation que la parole de Dieu Notre réflexion se trouve dans Ruth chapitre 3 Verses 1 à 1 Même si le chapitre entier nous intéresse Avant de commencer Je demande à notre frère Josue de prier Fanténie isé par Billy Mes amis, les besoins nous disent Pour les personnes qui viennent J'adrissait Les gens fonctionnent Ils ne pas sayinés Ils ouvent les gens qui viennent Ils les appris Ilsont Ils ont appris Tiens Et ils permettent de impacted Ils ont diminué Je leur appris Le杳ou C'est era je fale Depuis Amen. Amen. Ruth chapitre 3, verset 1, en 11. Ruth, sur la clé, verset 1, 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 verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fiches heureuse, Et maintenant boise avec les servantes duquel tu as été N'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi Il te dira lui-même ce que tu as à faire Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère Boise mangea et but, et son cœur était joyeux Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds Il dit, qui es-tu ? Elle lui répondit, je suis Ruth ta servante Etant ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat Il dit, sois béni de l'éternel, ma fille Ce dernier trait témoin encore plus en ta faveur que le premier Car tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres ou riches Maintenant, ma fille, ne crains point Je ferai pour toi tout ce que tu diras Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse Routi, surwa sabah, versikele foutan anikele Routi, bramoso Naomi ya fo ayeko Nede moso, neba fe ka yoroyini iye Walisa ikasige heralayen Kamasro, itoora boaziminka barade wunofe Oka surru anna, alebe aka sumafshye aka gende la biswina Wuli ka iko, ka imu, ka ikafini yumaundo Ika na, ka jigikata gende kenela Nga, ikana iye rejira ala, sani akatila dumuni, ani menila Ni ayada, ika asigiro klosi Kata, akabirifini bo asena, ka ida asenkro Ika kanka minke, ale yirena ofo iye Routi, na umijabiko Iye fengon fengfoneye, nena oke Routi, jigina kata gende kenela Abramoso, ye mi fo aye, aye obeke Boazitla le, dumuni ni menila Atara ka ida, suma kise dana Oa niso dia le tundo Routi nana, mene mene Ka birifini bo asena, ka ida Dugutla, dugutla le Boazisrana, ayi yelema Muso doda le, fle asenkro Boaziko, jondo O moso ko, ne ye ika jomo so routi ye Ika birifini biri, ika jomo so, ika jomo so la Ka touni, ne kuma boli jo be ife Boaziko, ne demoso Matri ka doua iye Niko keta be, ika nyumaya jira Sisa, kateme folotaka Kamansoro, ima kamale fanta Uwa la fin tigui, nini yira ye Aywa, sisan, ne demoso Ika nansiran, ibe fengho finfo Nye ye, nena obeke ye Katruni, ne kamorobéya donko Iye moso tle, moso tle lende ye Nous remercionn le seigneur Pour cette parole Ambe matri faunio kumakosan Très riche Mi nafankabo Et qui nous enseigne à suffisance Beaucoup de choses Mi me fen tiaman di ama Ka anka la fen tiamana Nous l'avons dit Que Uruth Était parti glaner Anya fooko Uruthi kuntara Furo la kata sumakise Kismatomo Et sans qu'on lui indique Quel champ choisir Elle est tombée sur le champ de Boaz Atara o sumatiru la kata be Boaz ga furoma Il s'est trouvé que Boaz Boaz est un des parents De son beau frère De son beau père Anana surokafo Boaz ye Aywa a bourangé balemando ye Mais elle ne savait pas Quand il commençait le Nga uruthi kunté odonk Mamina atara Aywa suma moirola Et Boaz lui-même Ayant pris connaissance Que c'est Uruth Qui faisait ce travail Boaz iréna Boaz kalamako uruthi Du balaka u baranké A encourager ses serviteurs A prendre soin d'elle Ayye a kabarade un ladjija Oka djanto uruthi la A son retour à la maison Ako segele sop mamie Et avec tout ce qu'elle avait Ani atuye feo minum besero Impressionne Naomi Oye Naomi kabakoya Et elle demande Mais où est-ce que tu étais Ako et et tu me mi Elle dit J'étais dans le champ de Boaz Et vous allez voir Dans le chapitre 4 Vers 20 Naomi va glorifier Dieu Et faire comprendre à Uruth Que cet homme a droit de rachat Le droit de rachat en Israël Fait partie de leur culture Quand vous lisez Deutéronome chapitre 25 A partir du verset 6 Vous allez comprendre que le droit de rachat Estait une possibilité pour que le défunt ait une descendance Et que son nom puisse perpétuer Et c'est ce que Naomi reprend et dit à Uruth En d'autres termes Ce homme peut te marier Donc que ton mari qui est mort Puisse avoir une descendance Et elle va lui donner des conseils Qui vont avec ce que Boaz avait demandé Pour qu'elle aille et qu'elle continue à travailler dans son chemin Mais le texte que nous venons de lire Ouvre une grande parenthèse Et quelle est cette parenthèse Naomi cherche à faire en sorte que Uruth soit heureuse Au verset 1 du chapitre 3 Ma fille, je voudrais assurer ton repos Et maintenant Boaz avec ses servantes Au côté desquelles tu as travaillé N'est-il pas notre parent Et il va venir aujourd'hui sur l'air Tu vas te préparer Et tu vas monter vers elle Et fais en sorte que tu ne sois pas vu Et couche-toi à ses pieds Non seulement ici on a une leçon assez intéressante Naomi n'est pas en train d'exciter sa belle-fille à faire la prostitution Le texte ne nous dit jamais cela Cela est une mauvaise interprétation Si cela vient à votre esprit Elle est en train de vouloir appliquer une des pratiques dictées par Moïse au peuple de Dieu Elle est en train de commencer à poser les bases Sur lesquelles le mariage de Boaz avec Uruth va être possible C'est ainsi que Uruth va obéir Elle va descendre sur l'air Il va laisser Boaz manger Et se coucher Et bien doucement Et ouvrir ses pieds Et se coucher Il n'y a aucune provocation ici C'est ainsi qu'au milieu de la nuit Quand Boaz va se réveiller Elle est étonnée de voir à ses pieds une femme Attention L'idée de prostitution n'y est pas Si nous Boaz allait gérer cette situation seule Mais voyez ce que Boaz dit Au verset 9 Qui es-tu ? Elle répondit Je suis Uruth ta servante Etant ton aile sur ta servante Car tu as droit de rachat Boaz garde tous ses sens Boaz sera Airela On lui rappelle Qu'en fait Il est possible Qu'il marie cette femme Boaz Il va d'abord glorifier Dieu Sois béni de l'éternel Ce dernier trait là C'est le moyen que tu viens de poser Et en ta faveur Car tu n'as pas cherché des jeunes gens Ou pauvres ou riches Je vous ai dit de par le passé Que n'oubliez pas que Uruth est Moabite Et en principe Elle adorait d'autres divinités Mais son mariage avec son mari Heubreu Apporte une transformation dans sa vie Laquelle transformation est aujourd'hui lisible dans ses actes Mes chers amis Nous qui sommes dans les liens du mariage Est-ce que nos partenaires tirent profit De notre appartenance à Jésus Est-ce que la vie nouvelle Que Dieu donne en Jésus-Christ Est visible dans ce que nous faisons chaque jour Elle se transforme en richesse Que notre partenaire puisse attraper Boaz est un homme honnête Boazier Car il va dire Ma fille ne craint point Je ferai pour toi tout ce que tu diras Par toute la porte de mon peuple C'est que tu es une femme vertue Lisez le Somme 131 Et regardez un peu la femme vertueuse Comment est-ce qu'en peu de temps Boaz a reconnu dans cette femme une femme vertueuse Est-ce que les parents de votre mari peuvent vous dire aujourd'hui que vous êtes une femme vertueuse Ou bien tu es devenu le scandale de leur grande famille En quoi est-ce que ton appartenance à Jésus-Christ a influencé les parents de ton mari Est-ce que tu es soumise à Jésus-Christ Tout ce qui nous est rapporté dans le livre de Véziens Dans les liens du mariage Est-ce que tu les observes Et comme le disait quelqu'un Est-ce que le mariage est devenu un enfer en miniature pour vous Est-ce que Dieu n'a pas institué le mariage pour ça Et Boaz va dire que c'est vrai J'ai droit de rachat Mais il en existe un autre plus proche que moi En d'autres termes, je peux te marier Mais à dire la vérité, il y a un autre qui est avant moi Et moi je ne peux pas te marier sans que celui-là désiste Donc laissons le temps passer Et nous allons voir comment cela va être rendu Passe la nuit Demain, très tôt Tu te lèveras et tu vas partir L'éternel est vivant Reste couché jusqu'au matin Et Boaz ne l'a pas touché Ça c'est très important Elle est restant couchée à ses pieds jusqu'au matin Elle va se lever de bon matin Et Boaz va dire ceci Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air Et il va ajouter Donne-moi le manteau Et on va remplir cela Pour qu'elle ne retourne pas les mèvres Mes chers amis Non seulement il a pu passer la nuit au pied de cet homme Sans qu'il y ait un problème dans le sens de la sexualité Et Boaz a réfléchi Que bien que j'ai le droit de te marier Mais il y a un qui est avant moi Aujourd'hui c'est regrettable Quand je vois un peu au niveau des jeunes Beaucoup de bagarres Parce qu'ils se retrouvent tous sur une même fille À la limite C'est comme si la fille plaisait à tout le monde Mais il a fallu qu'elle se prononce pour que tous viennent À la fin des fins Le choix devient difficile Sachant raison garder mes amis Prions Dieu Et faisons en sorte Qu'il nous donne la femme Qui peut être notre époux Sachant raison garder mes soeurs Priez Cherchez dans un discernement L'homme qu'il vous faut Afin que votre mariage soit une réussite Ne vous précipitez pas Suivez Dieu Et il ne vous décevra pas Routy revient alors à la maison Et c'est l'heure de le comprendre Et c'est l'heure de le comprendre Est-ce toi ma fille ? Demande Naomi Naomi Je ne sais pas Si tu as dit ça Routy lui raconte Tout ce que cet homme avait fait pour elle Elle dit Il m'a donné Ces six mesures d'orge En disant Tu ne retourneras pas A vide vers ta belle-mère Boise Partage ce que Dieu lui a donné C'est un cultivateur Dieu a béni Le fruit de son champ Et elle partage Avec Ruth Ça c'est différent De l'homme riche que nous trouvons Dans la Bible Dans le Nouveau Testament Celui qui a réussi Sa récolte Il dit dans son cœur Je vais détruire les anciens greniers Construire de nouveaux greniers Et mon âme sera en paix du rabot Il n'y avait pas l'idée de partage Il n'y avait pas l'idée d'assister Il n'y avait pas l'idée de faire en sorte Qu'un autre profite de ce que Dieu Et Dieu vient vers lui Pour lui dire Ce soir même Tu vas quitter ce monde A qui reviendra alors Tout ce que tu as A ma garde Tout ceci nous enseigne A suffisance Que nous devons avoir L'idée de partage Que si Dieu nous bénit Que nous faisons en sorte Que d'autres qui n'ont pas eu Le même privilège Puissent en avoir Pour que la joie soit partagée Pour que beaucoup de prières Soient exaucées J'ai toujours dit Et je le répète aujourd'hui Quand quelqu'un prie Présente ses besoins à Dieu Dieu va prendre ses besoins Pour en faire un fardeau Dans le coeur d'un frère Une soeur Et ses frères Ou ses soeurs Et donne ses besoins Et celui qui reçoit S'élève pour dire Ma prière a été exige Gloire soit rendu Oui Naomie va ajouter ceci Et ceci est important Sois tranquille ma fille Le verset 18 Jusqu'à ce que tu saches Comment finira la chose Car cet homme Ne se donnera point de repos Qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui Sois tranquille Ma soeur soit tranquille Mon frère soit tranquille Dieu est au commande Ta vie N'est pas un fruit Du hasard Tout est planifié par Dieu Et c'est à nous de découvrir le plan de Dieu Et comprendre pourquoi Nous devons aller dans Tel ou tel Mais Ce texte aussi Me fait comprendre Que Naomie connaissait Le frère de son mari Ce n'était pas des relations tendues Si c'était des relations tendues Ça allait poser un grand problème Ces relations tendues Allaient évoluer et détruire Les relations entre Boaz et Ruth Beaucoup d'hommes Et femmes sont interférées Dans des querelles de famille Donc pas pour l'amoindrir Mais pour l'aggraver Ce qui était simple et facile au début Devient compliqué Faisons en sorte Que nous soyons des messagers de paix Sois tranquille ma fille Ça montre aussi les relations Entre les deux femmes C'est une belle mère Qui a conscience D'éduquer et de mettre Sur la bonne voie sa belle fille Vous qui êtes aujourd'hui Des femmes Qui ont des enfants Lesquels enfants se sont mariés Faites en sorte Que vous soyez en bon terme Avec les femmes de vos enfants Pour que la maison soit vivable Et même quand l'un d'entre eux N'est pas là Qu'il a été apporté par le Seigneur Que cela ne vienne à détruire Le climat normal de la femme Que le Seigneur nous aide à avancer Et nous aide à comprendre Que Dieu veut de chacun de nous Ma prière Est que les foyers Que nous fondons aujourd'hui Puissent être des lieux De bénédiction Des lieux d'entence Des lieux de service De notre aide Tout cela pour la gloire Que le Seigneur vous fortifie Et que le Seigneur vous béni La semaine prochaine Nous allons encore continuer Avec cette histoire de route Que le Seigneur vous béni Prions Seigneur nous te disons merci Pour ce temps que nous venons de passer Dans la réflexion Beaucoup d'idées sont sorties Donne-nous à les acquérir Et à les mettre en pratique dans nos vies Oui Seigneur dans beaucoup de familles Aujourd'hui la paix est un vain mot La concorde n'y est plus La concorde n'y est plus De difficulté en difficulté Ils vivent Alors que tu as créé ce cadre Pour que ça soit un Dieu Où il fait bon vivre Au Seigneur Assiste-nous Et fortifie-nous Merci parce que Ta promesse est toujours là Que tu as pour chacun d'entre nous Des projets de bonheur Et non de malheur Et nous venons à toi Avec notre pays Avec toutes les difficultés Que nous connaissons aujourd'hui Tu es notre seul appui Fortifie-nous Amen Protège-nous Pourvois à nos besoins C'est il La situation d'embargo Le Covid-19 Et Tout ce qu'on a connu Avec l'hivernage Qui n'a pas bien donné Sont autant d'ingrédients Qui peuvent rendre la vie difficile Mais toi tu es bon Amen Et nous nous confions en toi Afin que tu nous apportes Ce dont nous avons besoin Gloire et honneur en ton nom Nous t'avons crié Au nom de Jésus-Christ Amen Que la grâce de notre Seigneur Jésus L'amour de Dieu Et la communion du Seigneur Soit avec vous Amen Bon dimanche Malakakarja Ambella